bonjour à tous chers amis chers frères et sœurs aujourd'hui c'est donc le 1er avril habituellement on adore faire des petites bêtises ou des des attrapes vous savez d'où ça vient c'est une scène ça vient de rome n'est ce pas puisque à rome on avait déplacé le le début de l'année qui au début était au 1er avril selon la vieille tradition de l'acte du calendrier juif et on l'avait déplacé au 1er janvier si bien que le 1er avril devenait un faux premier un faux début d'année donc pour dire que c'est un faux début d'année et bien on faisait des des farces ou des des attrapes donc voyez même le poisson d'avril est une tradition qui est liée à la ville de rome et la réforme du calendrier de julien à grégorien et avec les conséquences c'est à dire de faire que le 1er janvier devienne le premier jour de l'année et donc le 1er avril le faux premier jour puisque c'était l'ancien mais nous allons aujourd'hui nous attacher à quelque chose de beaucoup plus sérieux que le 1er avril nous allons nous attacher à à ce dernier passage de la polémique de jésus avec les autorités du temple et nous l'avons déjà vu hier c'était déjà le la discussion sur l'autorité de jésus sur la vérité de sa parole et sur la mise en doute radicale de ses auditeurs concernant tout ce que dit jésus sur la vérité le témoignage de sa parole en fait il ne l'accepte pas et là c'est la fin de la discussion avec toutes les la tension et presque la polémique extrêmement violente la menace pratiquement et qui précisément va inspirer à la fois les juifs pour discuter avec jésus et jésus pour leur répondre en réalité jésus c'est donc le chapitre 8 verset 51 à jusqu'à la fin du chapitre du chapitre 8 donc voilà comment ça commence ça commence très très mal il fait c'est plus exactement ça commence par une belle affirmation mais qui va finir très mal en vérité je vous le dis si quelqu'un garde ma parole il ne verra jamais la mort paroles éminemment d'actualité j'allais dire pour toutes les craintes que nous inspire la situation mais pour jésus il ne faut pas le comprendre j'allais dire comme une sorte de transformation de la société juive contemporaine par ses pouvoirs j'allais dire presque de magicien ou de tomature je veux faire que tout le monde échappe à la mort ici-bas précisément il dit si quelqu'un croit en ma parole il ne verra jamais la mort mais évidemment c'est pas la mort physique dont il s'agit ici c'est le fait que jésus étant la source de la vie il peut faire que les gens même s'ils meurent physiquement biologiquement corporellement en réalité ne meurent pas non pas par une gloire immortelle comme on en fait des 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 manipulations si je puis dire par le fait d'attribuer à quelqu'un la gloire l'immortalité littéraire ou politique ou ce que vous voudrez non c'est il ne verra jamais la mort c'est à dire que à partir du moment où on croit on est lié à ce monde de la vie éternelle que jésus est lui même vous comprenez ici le mot foi est apprendre croire en la parole est apprendre de la façon la plus radicale et la plus rigoureuse qui soit si je crois en jésus je suis lié à lui je suis lié à sa parole et par sa parole et si lui a une parole de vie et bien je suis engagé totalement dans cette parole de vie et donc je commence à ne plus connaître la mort et c'est à dire le 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 la rupture avec dieu et tout est là c'est à dire la foi en elle-même et le don que dieu fait de sa parole pour me lier à lui la parole la parole n'impose pas elle lit elle nous lie fondamentalement à l'être même du christ en tant qu'il annonce la vie donc vous le voyez c'est une vision extraordinaire de 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 que jésus propose ici de sa parole mais précisément on ne veut pas le croire et donc on considère que dire ça c'est une imposture et donc on dit n'importe quoi à jésus tu es un samaritain c'est à dire tu comprends rien à la bible puisque les samaritains ont une fausse bible si je puis dire une bible parallèle et les juifs lui disent encore maintenant nous sommes sûrs qu'un démon te possède parce que tu dis tu as des prétentions folles de nous faire échapper à la mort tout le monde est mort et c'est là qu'arrive le mot d'abraham mais abraham aussi est mort serais-tu plus grand que le père abraham n'est ce pas tu ne peux pas dire une chose pareille comment peut-on nous lier à la vie éternelle puisque abraham lui-même nous le voyons il est mort et là évidemment l'attitude de jésus est radicale il dit en réalité vous ne comprenez pas ce qu'a été abraham abraham il a été porté par ma vie et donc c'est moi qui l'ai fait vivre et c'est aussi par ma parole va quitte ton pays ta parenté que je l'ai fait vivre pour moi et avec moi et donc à ce moment-là évidemment ça ne va pas passer parce que pour eux le problème c'est que abraham est mort donc de deux choses l'une c'est à dire l'évangile ne nous laisse aucune marge de manoeuvre ou bien nous accueillons la parole de jésus comme la source de la vie et donc à ce moment-là si on est fils d'abraham ou disciple d'abraham et bien on doit aussi reconnaître que abraham a reçu la parole comme un don de vie d'ailleurs il l'a prouvé amplement puisqu'il a été père à l'âge de 100 ans selon la vieille tradition de genèse n'est-ce pas mais surtout ici jésus veut dire voilà abraham et moi nous sommes liés de telle sorte que tout ce que a vécu abraham fécondité avec sarah et vit au milieu de ce monde c'était déjà l'entrée dans la vie et alors à ce moment-là évidemment c'est la condamnation de ceux qui n'y croient pas puisqu'il dit si vous vous croyez qu'abraham est mort alors comment peut-il vous apporter la vie et d'ailleurs vous remarquerez qu'ici il y a une chose très intéressante c'est que abraham apporte la vie parce que c'est un vivant et c'est la différence avec moïse qui apporte la vie parce que c'est une loi et ça c'est autre chose et donc ici mettre en cause l'obéissance à la loi de moïse c'est déjà très grave mais mettre en cause sa filiation abrahamique si je puis dire c'est mettre en cause la plénitude de vie que Dieu lui a donné et qu'il lui a donné pour nous je ferai de toi un grand peuple une multitude de peuples plus nombreuses que les étoiles du ciel donc vous le voyez ici ce débat sur abraham n'est pas simplement j'allais dire des petites discussions de validité d'Abraham de supériorité d'Abraham sur Moïse c'est la question vitale par excellence c'est un des derniers points de la polémique précisément avant Lazare parce que c'est ça que va nous dire au chapitre suivant au chapitre un peu plus loin n'est-ce pas pardon c'est ça que nous répercute si je puis dire la guérison de l'aveugle né et finalement aussi de Lazare ce sont les deux textes qui nous disent comment nous vient la vie par Jésus et donc là on est quand même devant les enjeux fondamentaux de notre rapport à la parole ou bien la parole apporte la vie ou bien on considère que ceux qui l'ont reçu comme Abraham, Moïse, etc. et bien ils sont morts, c'est fini alors vous voyez ça a une fichue répercussion dans la situation où nous sommes c'est-à-dire il ne s'agit pas de nous conditionner comme des chiens de Pavlov mais c'est vrai quand même que face à la situation de danger mortel fausse auxquelles on est ou bien la parole est vraiment la source de la vie et ça ne veut pas dire qu'il faut négliger les consignes de sécurité et de confinement mais ça veut dire que là nous sommes au pied du mur ou bien c'est la parole qui apporte la vie ou bien elle apporte la mort et surtout, parce que c'est ça qui est derrière, c'est qu'il n'y a qu'une forme de mort c'est celle qui nous fait disparaître de ce monde alors que Jésus dit mais non, la parole c'est ce qui fait entrer dans le monde de la vie le véritable monde de la vie alors c'est pour ça que j'ai choisi aujourd'hui ce très très beau tableau qui est aux offices de Florence et qui est du Caravage vous savez que Caravage n'a pas beaucoup peint de scènes de l'Ancien Testament car à l'époque, la véritable mode, si je puis dire, des commandes de tableaux c'était de commander des tableaux qui étaient liés au Nouveau Testament et là précisément, c'est le tableau du sacrifice d'Isaac alors ça c'est le condensé même, si je puis dire, du sacrifice d'Isaac relu à la lumière des paroles du Christ dans Saint Jean alors pourquoi ? bien vous remarquerez plusieurs choses je crois que d'une certaine manière pour Caravage l'ange est plus qu'un ange c'est déjà le fils de Dieu et précisément dans la lecture courante du Genèse 22 le texte du sacrifice d'Abraham l'ange parle à Abraham mais ne le touche pas or là précisément l'ange arrive et saisit de la main le poignet d'Abraham ça, on ne l'avait pas représenté ça parce qu'habituellement, l'ange est en-dessus vous remarquerez, c'est encore la même chose chez Chagall quand il représente l'ange, n'est-ce pas, dans le sacrifice d'Abraham il est toujours au-dessus et bien précisément ici, j'allais dire Caravage franchit un tabou il empoigne la main comme pour dire, écoute-moi Abraham c'est ça que ça veut dire c'est la main qui saisit et qui discute le doigt, l'autre doigt, le doigt de gauche montre quelque chose on ne sait pas quoi d'ailleurs en fait, c'est le mouton qu'on ne voit pas derrière et d'autre part, il y a l'homme Abraham au centre qui comprend rien, n'est-ce pas il a un geste fou, il ne regarde même plus ce qu'il est en train de faire avec son couteau et il est complètement saisi par l'ange c'est un des titres du fils de Dieu l'ange, on peut le dire aussi et d'autre part, l'autre Isaac, qui est nous toute l'humanité, toute la descendance qui crie, qui hurle parce qu'elle va mourir et c'est comme si Dieu disait à Abraham écoute le cri des gens qui hurlent c'est ton fils, n'est-ce pas toute l'humanité est ton fils alors, vous voyez frères et sœurs ce texte est absolument fabuleux cette interprétation de Caravage est absolument fabuleuse la plupart du temps on le regarde en disant c'est l'expression des visages mais c'est beaucoup plus que l'expression des visages c'est l'architecture du geste tout est bloqué au dernier moment parce que Dieu l'ange, le fils de Dieu donne la parole de vie à Abraham c'est ça qu'il fait en réalité et il lui dit, mais si je te donne la parole de vie tu ne peux pas admettre la mort de ton fils donc tu vas prendre le mouton et ça ira bien alors frères et sœurs, je pense que c'est un peu la situation dans laquelle on est c'est pas nous qui tenons le couteau mais on voit quand même très très bien mourir autour de nous et là, nous sommes interpellés par celui qui nous dit mais Abraham, Abraham et c'est ça et qui nous empoignent le poignet alors, laissons-nous empoigner je crois que c'est l'essentiel aujourd'hui donc, c'est l'essentiel c'est l'essentiel